Vous savez... Alors, avant de commencer, du coup, je vais quand même dire deux mots, parce que je veux dire maintenant, je ne veux pas que ça empiète sur le vrai quart d'heure. Donc, la mini-conférence que je vais vous présenter maintenant, entre dans le cadre des quart d'heure insolites, quelque chose que j'ai commencé il y a deux ans, sous des formes diverses et variées. L'idée, c'est que ça va durer un quart d'heure, je pense que vous avez compris, ce bout-là. Et ça ne va pas être de faire un cours de physique, pour ceux qui me connaissent en tant que prof de physique, ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas un cours. Je vais essayer d'expliquer une ou deux choses, mais ça va être rapide. C'est plus d'essayer de vous intéresser, de vous montrer un truc un peu bizarre, un peu étonnant, voilà. Voilà. Donc, il y a des choses que je vais dire, que je vais dire rapidement. Je vous demande juste de me faire confiance. Je pense qu'elles sont vraies. J'ai vérifié qu'elles étaient vraies. Donc, voilà. Et contrairement à ce que je fais d'habitude, d'habitude, j'encourage les gens à poser des questions pendant la conférence. Là, vu qu'un quart d'heure, c'est quand même super rapide, je vous propose de, si jamais vous avez des questions, de les garder pour la fin. De me laisser vraiment intervenir le quart d'heure complet. Et à la fin, éventuellement, on fera une interaction, si vous voulez. Alors, il y a du monde. Donc, aux étudiants à qui j'avais dit qu'il y aurait deux points de plus, s'ils viennent, ce n'était pas vrai. Vous pouvez encore partir, libérer les chaises. Je n'ai pas l'idée de l'heure. Il y a 31. On commence à l'heure, à la limite. Alors, vous, vous êtes là, vous en foutez. OK. Il faut que je fasse un clap. Non, c'est bon, c'est fait. C'est vrai ? Oui. C'est des pros. Je vais les remercier après, mais l'équipe de l'IT, la Déséquilibre, ils ont fait un super boulot pour tout ce qui est communication. Mais pourquoi je vous remercie déjà ? C'est parti. On en a pas fini. Je vais vous parler de chat de Schrödinger. Et donc, le titre, c'est Jouer aux Morpions avec des chats de Schrödinger. Donc, les héros de cette petite histoire que je vais vous raconter, c'est les chats. Et les chats, il y a toujours un problème. Dès qu'on parle de choix, en fait, on arrive à parler de chat. Pas seulement parce que les mots se ressemblent. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience suivante. Vous avez un chat chez vous. Et le chat est là devant la porte. Oui, 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 oui. Il veut sortir. Vous ouvrez la porte. Forcément. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe ça. Forcément, s'il est dehors, c'est pareil. Voilà. Vous fermez la porte, il vous remue. Donc, dedans ou dehors, il n'arrive pas à se décider. On peut aussi se demander, parfois, si un chat est mort ou vivant. Ça, c'est mon chat, donc on ne critique pas. Il est bien vivant, mais bon, son apparence peut laisser penser le contraire. C'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Vous avez peut-être entendu une expression où des gens parlaient de physique et vous dire « En mécanique quantique, des fois, les chats, ils peuvent être à la fois morts, à la fois vivants. » C'est de ça dont je vais vous parler maintenant. Et pour commencer, ce n'est pas de chat dont je vais vous parler, c'est d'abord d'atomes radioactifs. Donc là, il y a un saut. Je vais vous emmener un tout petit peu dans la physique, mais pas trop trop loin. Et ce qu'on appelle un atome radioactif, c'est un atome qui est dans un certain état et qui peut, au bout d'un certain temps, se désintégrer. Donc, il est dans un état qu'on dit instable. Et il peut être dans un état ou bien intact, si ce n'est pas encore désintégré, ou bien dans un état désintégré. Je dis « où ». En fait, si vous demandez à quelqu'un, à un enfant, ou comme ça, de mettre ici une conjonction de coordination, et ou « où », s'il écrit ça, vous allez le traiter de gros débile. Il ne peut pas être intact et désintégré. Il est l'un ou l'autre, donc ça, c'est faux. Et vous allez plutôt faire en sorte qu'il écrive ça. Il se trouve que la conjonction de coordination « où », elle est très mal adaptée à décrire le monde qui nous entoure, quand on s'intéresse vraiment aux détails et au monde microscopique. Et il y a une branche de la physique qui décrit certains domaines du monde microscopique, qui s'appelle la physique quantique. Je ne vais pas entrer dans les détails de ça, mais juste vous en donner quelques éléments. Et une des caractéristiques essentielles de ça, c'est qu'un système peut être dans un état qui n'est pas intact ou désintégré, ni intact et désintégré, mais autre chose. On n'a pas de mots, en fait, dans la langue française pour ça. Et l'essentiel, la raison principale pour laquelle c'est très dur de vulgariser ça et d'en parler, c'est qu'on n'a pas la conjonction de coordination qui va avec ça. J'ai mis ce signe-là, ici. Je ne sais pas comment l'appeler, je n'ai pas décidé comment le prononcer. Plouf. Ah oui, Plouf, c'est très bien. Ça s'appelle Plouf, ça. Il peut être intact, Plouf, désintégré. Ce que ça veut dire, ça, ça a un sens très précis en mécanique quantique, en physique quantique, ça veut dire que tant qu'on n'a pas mesuré le système, donc on ne s'est pas vraiment posé la question avec un instrument de s'il était intact ou désintégré, et bien en fait, il y a une certaine probabilité qui soit dans les deux. C'est au moment de la mesure que c'est déterminé, et il y a une part de hasard, vraiment de vrai hasard, de hasard fondamental, au moment de la mesure qui va le faire tomber dans un état désintégré ou dans un état intact. Et c'est une fois que la mesure est faite qu'il est l'un ou l'autre au sens de la langue française. Deux situations qui sont exclusives. Et du coup, qu'est-ce qu'on appelle une mesure en physique ? C'est à partir de ce système-là, dans un état intact, plouf, désintégré. On mesure le système, on se demande dans quel état il est, et du coup, on tombe là-dedans, dans cet état-là, où ce que j'ai écrit ici, c'est l'atome qui est intact ou désintégré, et ça, c'est l'indication du cadran. L'indication ici indique 1 s'il est encore là, s'il est intact, et indique 0 s'il s'est effectivement désintégré. Donc c'est ça qu'on appelle une mesure en physique. Et le problème avec ça, parce qu'il y a un problème avec ça, c'est que quand on étudie en mécanique quantique la façon dont l'appareil ici fait la mesure, en fait, on a des équations qui nous disent comment l'appareil de mesure est affecté par le dispositif, et quand on fait bêtement, entre guillemets, l'étude de ça, en fait, ce n'est pas tout à fait ce que je viens de vous dire qui est le cas. Ce qu'on trouve, c'est que le système atome plus instrument de mesure se trouve dans un état bizarre, qui est l'atome est intact et le cadran indique que l'atome est intact. Plouf ! L'atome est désintégré et le cadran indique que l'atome est désintégré. Mais tant qu'on n'a pas été effectivement regarder le cadran, en quelque sorte, le système est un petit peu dans les deux. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très bizarre. On a l'impression que si on branche un instrument de mesure et qu'il n'y a personne qui le regarde, effectivement, l'instrument va faire la mesure. Et c'est peut-être le cas. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est un paradoxe qui est intervenu très tôt dans l'histoire de la mécanique quantique. Je ne vais pas rentrer dans la résolution de ce paradoxe, ça m'emmènerait beaucoup trop loin. Mais c'est ça qui a donné l'idée à Schrödinger de présenter le paradoxe sous une forme un peu différente. Il a remplacé les cadrans par des chats. Il s'est posé la question suivante. Il a fait l'expérience de pensée. Il n'a pas fait en vrai. Il s'est dit, prenons une boîte. On met dans cette boîte un atome, dans un état intact, plouf, désintégré. On ne sait pas dans quel état il est. On met un chat et on met tout un dispositif compliqué pour que quand l'atome se désintègre, ça fait tomber un marteau sur une fiole qui ouvre un poison et qui tue le chat. Ce n'est pas très sympa. Du coup, si on en croit les lois de la mécanique quantique, le chat et l'atome sont dans l'état qui est indiqué là. C'est-à-dire, si l'atome est intact, le chat est vivant. Si l'atome est intégré, le chat est mort. Mais c'est ce qu'on appelle une superposition des deux. Et Schrodinger se disait, du coup, ce n'est que quand quelqu'un va s'intéresser à ce qui se passe dans la boîte que le chat va devenir mort ou vivant. Donc, je ne m'attends pas à ce que vous ayez vraiment complètement accepté ce que je vous dis. C'est inacceptable. Tel que je vous le dis là, c'est vraiment... On n'y croit pas. Donc, effectivement, c'est quelque chose de très subtil qui a occupé les physiciens, mais aussi les philosophes et les gens qui s'intéressent à ça pendant de nombreuses années. Il y a encore beaucoup de discussions sur ça. Il y a beaucoup de choses qu'on comprend beaucoup mieux sur ce paradoxe-là aujourd'hui qu'au temps de Schrodinger. Mais ça reste une question vraiment épineuse et en tout cas très subtile. La raison pour laquelle je vous parle de tout ça, c'est que je voudrais vous montrer un jeu qui a été inventé. Alors ça, d'abord, c'est ce qu'on peut voir sur les... Voilà, c'est une blague de geek de la physique. Ça, c'est l'équation de Schrodinger. Donc, peu importe, c'est ce qu'il décrit et écrit de manière simplifiée l'évolution d'un système en physique. Et là, vous avez un chat qui est à moitié mort, à moitié vivant. Et pour faire comprendre ça, ou pour faire comprendre certains des aspects de ça, il y a des gens qui ont inventé un jeu de Morpion qui s'appelle le Morpion Quantique. Alors, je vous ai mis mon anglais ici, Quantum Tic-Tac-Toe, pour que vous le trouviez. Parce que vous verrez que sur Internet, on peut y jouer à ce jeu et vous le trouverez avec ce mot de clé-là plutôt que celui en français. Je vous mets ici la référence pour ceux qui vous intéressent, mais je pourrais vous l'envoyer. Je la mettrai sur le site du Quart d'heure Insolite aussi. Donc, c'est un physicien qui, en 2006, a inventé un jeu pour essayer de faire comprendre ça. Le jeu, c'est le Morpion. Vous savez, tout jouer au Morpion, c'est le jeu le plus débile et nul qu'on puisse usager. On y joue une fois, deux fois, puis après, c'est bon quoi. On ajoute la règle suivante. L'auteur s'est dit, on va faire un Morpion Quantique, c'est-à-dire qu'on va jouer non pas un pion, mais on va en jouer deux. Donc là, c'est les pions blancs. Il y aura des pions noirs après. Et ce que se dit le gars, c'est qu'on va utiliser la conjonction plouf dont j'ai parlé tout à l'heure. On va mettre un pion là, plouf, un pion là. Vous allez comprendre tout de suite. Là, ça paraît un peu abstrait, mais vous allez voir tout de suite ce que ça veut dire. On le représente sur le jeu de cette manière-là. Au premier coup, le blanc a joué, ça, plouf, ça. Et ça peut être n'importe lequel. Pour l'instant, on ne décide pas. Le système est dans les deux états possibles en même temps. Le joueur 2, alors, pardon, je mets aussi ça. C'est juste pour indiquer que ce sont ces cases-là qui sont reliées par un coup. Vous verrez que ça aura un intérêt juste après. Le coup 2, le joueur 2 peut jouer, donc joue le pion noir. Il peut jouer dans les mêmes cases que le blanc s'il veut. Et il joue lui aussi deux pions. Ça, plouf, ça. Là, il y a un conflit. Bon, on ne sait pas encore lequel va occuper cette case. Il y aura une règle juste après qui va déterminer ça. Et j'ai encore une fois relié ici les deux cases qui sont reliées par le coup du joueur noir. Le troisième joueur joue. Par exemple, il joue ça et ça. Encore une fois, il a le droit d'occuper des cases qui sont déjà prises. Et on arrive ici dans une situation où les cases ici qui sont reliées entre elles se ferment, forment un circuit fermé. Et le gars qui a inventé le jeu, il dit, voilà, c'est à ce moment-là qu'on va décider vraiment les coups qui ont été joués. Là, pour l'instant, tous les possibles sont représentés ici. Et le joueur qui vient de jouer ici, c'est le 3. Il va se dire, le 3 que j'ai mis ici, comme maintenant il faut que je décide parce qu'on a une boucle, je vais le jouer où là, où là. Je vais vous montrer les deux possibilités. Imaginons qu'il commence par jouer ce coup-là. Donc ça veut dire que le 3 qui était ici, je l'ai mis en petit, en fait, il va disparaître. Il choisit parmi les deux possibilités celle-là. Du coup, le 2 ici, qui est tout seul, comme le 1 a disparu, c'est lui qui va occuper cette case-là. Et du coup, ici, le blanc occupe la case, donc lui, il va disparaître. Et lui, maintenant, peut prendre toute la place. Et voilà ce que donne la possibilité 1, une fois que le joueur, sur son coup 3, a choisi de mettre son pion ici. Il arrive ici à avoir les deux chats ici. Je ne l'ai pas dit, parce que ça me semble évident, mais le but, c'est d'aligner trois trucs. Je reprends la situation de tout à l'heure, et maintenant, imaginons que le joueur 2 fasse l'autre choix. Tout à l'heure, il avait choisi de privilégier, je ne sais même plus, en fait, celui-là. Maintenant, il va choisir de jouer plutôt celui-là. Stop. Donc, ça va éliminer lui. Le noir qui est ici va prendre toute la place. Voilà. Et puis, du coup, le blanc qui est ici prend toute la place, et on se retrouve avec ça. Tout à l'heure, si vous vous rappelez bien, c'était l'inverse avec les deux coups. Donc, le blanc, lorsqu'il joue son coup 3, il choisit une des possibilités, il tombe sur une de ces deux-là, et la partie continue. Le but, c'est comme ça, d'aligner. Ces règles-là, donc, sont un petit peu plus complexes que le morpion normal, et surtout, elles conduisent à des situations qu'on n'a pas d'habitude. Des exemples de fin de partie. On peut arriver à ça. Par exemple, vous pouvez gagner 2-0 au morpion quantique. Voilà. On peut aussi faire match nul. On peut arriver à ça. Vous pouvez jouer sur le net. Je joue n'importe comment, mais voilà, là, c'est le bleu qui joue. Là, je joue contre l'ordi. Il me dit ça. Je joue ça. Là, je joue vite. C'est pour ça que je perds, sinon j'aurais gagné, vous allez voir. OK. Là, je vais trop niquer, quoi. Pardon. Là, j'ai gagné. C'était une partie. Juste pour vous montrer que ça existe sur Internet, que vous pouvez y jouer une fois que vous avez enregistré les règles. OK. Ça conclut ici ce que je voulais vous dire. C'était vraiment vous montrer le jeu, les règles. Donc après, si ça vous intéresse, on peut en discuter davantage et vous pourrez aussi aller voir ou bien sur l'article, si vraiment ça vous intéresse, ou bien aller voir le jeu sur Internet, revoir cette présentation-là. Je vais quand même prendre juste le temps qu'il faut pour remercier l'équipe de Déséquilibre, l'équipe de l'EUT, l'équipe d'étudiants qui s'est occupé de la communication autour de cet événement-là maintenant. En particulier, ils ont fait l'affiche qui est vraiment magnifique. Je trouve vraiment super. Ils ont fait le teaser qui est vraiment super aussi pour ceux qui l'ont vu. Ceux qui ne l'ont pas vu, il est super quand même. Ça va à voir. Voilà, et vous pouvez aussi aller vous abonner au site Facebook du quart d'heure insolite, sur la page Facebook du quart d'heure insolite, où vous avez les annonces et parfois quelques infos complémentaires. C'est juste la fin de mon quart d'heure. Je m'arrête ici. Merci pour votre attention. La prochaine fois, il y aura un quart d'heure insolite en décembre et le sujet, ça sera la physique de Interstellar. Donc, allez le voir. Allez le voir avant le prochain quart d'heure insolite. Merci.